Salut, c'est Halloween et Tox ! Cette semaine on se retrouve pour une vidéo assez particulière, on sort un peu de nos habitudes avec quelqu'un qui est tout aussi particulier. Cette personne c'est un très bon ami à nous qui s'appelle Ju, qui est maquilleur pro, et pour cette vidéo il va nous transformer en nos personnages en jeu. Bon, en même temps que vous voyez l'évolution de notre transformation, on va un peu parler de toi Ju, d'abord, qui es-tu ? Oula, attends deux secondes, je t'en kikine ! Deux minutes, juste pour te dire qu'on organise une soirée privée le 20 mai à Tain-l'Hermitage. En gros, on organise un grand buffet avec des dizaines de plats, d'entrées, de desserts différents, tirés de World of Warcraft directement, je te laisse checker le lien en description, et je t'embête plus, promis ! Bonne vidéo ! Alors, salut, moi c'est Julien, j'ai 31 ans et je suis maquilleur professionnel. Alors, quand est-ce que tu as commencé le maquillage ? Alors, j'ai commencé le maquillage, ça fait à peu près 8-9 ans maintenant que je suis dans ce milieu-là. Ça m'est venu de façon très originale, on va dire, j'étais juste en train de feuilleter un magazine, et j'ai vu une publicité comme quoi il proposait une formation à distance pour devenir donc maquillage pro. Je me suis dit pourquoi pas, sachant que j'étais un petit peu en échec scolaire, j'avais du mal à trouver ma voie, je me suis dit bon, on va essayer, et puis pourquoi pas, qu'il tente rien à rien. Et c'est vrai qu'à la fin de cette formation-là, j'ai donc eu une attestation de fin de formation, et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce que plus je faisais de make-up et plus j'aimais ça. Donc je me suis découvert une véritable passion pour ce milieu-là, et depuis, voilà, je n'arrête pas d'en faire et j'adore ça. Pourquoi le maquillage ? Est-ce que tu avais, je sais pas, tu avais envie de le faire depuis un moment ? Est-ce que c'était venu comme ça d'un coup ? Pourquoi ? Ça m'est venu comme ça tout au long de la formation, en fait. C'est pas quelque chose que je me suis réveillé un jour et je me suis dit, je veux faire ça, c'est mon truc. Une fois que j'étais dans la formation, je me découvrais de plus en plus passionné par ce domaine-là, donc c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans ce milieu. Et du coup, quel est ton parcours pro au jour d'aujourd'hui ? Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai commencé en tant qu'autodidacte parce que j'ai jamais eu de professeur à proprement parler derrière moi pour m'apprendre les bases du maquillage, donc j'ai appris par moi-même, en regardant des photos sur Google, en regardant des films, enfin tout ce qui était une source d'inspiration. Ensuite, j'ai essayé de contacter tout ce qui était le milieu de la nuit, donc les boîtes de nuit, les bars de nuit. Et de là, on a commencé à me proposer du travail comme maquilleur pour des soirées comme les zooparties, par exemple, où là, il fallait que je grime les clients de ce bar de nuit-là, il fallait que je les grime en animaux tout simplement, donc en tigres, en lions, en zèbres, tout ce qu'on veut. Et c'était vraiment intéressant. Et puis après, j'ai fait quelques boîtes de nuit aussi, donc pour des soirées un peu plus sur le thème fluo. Puis après, j'ai eu une période où je faisais beaucoup moins d'interventions comme ça et je me suis dit, il faudrait quand même que j'élargisse un petit peu mon domaine. Et donc c'est là que j'ai postulé en tant que... donc j'étais pas payé, c'était vraiment du bénévolat pour donc le 70e anniversaire du débarquement. Et donc là, il fallait juste que je poudre le visage des figurants. Et puis... et puis voilà ! C'est déjà ta mal, c'est un bon parcours quand même ! C'est ce que je fais, quoi. Et donc du coup, elle, c'est sa dernière paladin, moi, c'est mon tauren chasseur, mais en vérité, on s'en fout un peu des classes parce que c'est vraiment le visage qui va importer. Donc moi, je serai une vache et elle sera un schtroumpf, voilà. Globalement... Un schtroumpf. Non mais ça va pas. Du coup, c'est des prothèses que tu vas nous poser et d'où t'es venue, même si je connais la réponse, cette idée de prothèse. Bah, l'idée des prothèses, c'est tout simplement quand j'ai postulé sur votre Discord pour devenir modo. De là, on s'est parlé, vous m'avez posé la question ce que je faisais comme métier et puis vous m'avez dit pourquoi pas nous faire en personnage de WoW. Là, je vous ai dit Banco. Jusqu'à ce que vous me répondiez mais c'était une blague et moi, je vous ai dit pas moi, tout simplement. C'est un peu ça, ouais. Ok, alors maintenant, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'avant ça, t'avais déjà fait des prothèses ? Alors oui, j'en avais fait déjà quelques-unes. Bon, là, c'est vrai que c'est les plus grosses prothèses, on va dire, que j'ai pu faire parce qu'avant, j'ai pu faire quelques petites blessures ou autres. Donc, c'était des prothèses beaucoup moins importantes que les deux que je vais vous poser. Et aussi, pour qu'on s'en rende un peu plus compte, combien il y a d'heures de boulot derrière ces prothèses ? Chiffrer en nombre d'heures pour vos deux prothèses, ça pourrait être un peu compliqué parce qu'il y a des fois, je travaillais, je sculptais pendant une heure. Après, j'arrêtais, je m'y reprenais deux jours après. Là, je vais plus chiffrer en termes de mois. Pour vos deux prothèses respectives, j'ai mis à peu près trois mois pour faire vos prothèses. Trois mois. Trois mois. Et puis encore une fois, c'était tes premières deux très grosses prothèses, c'est ça ? Oui, oui, c'est mes deux grosses prothèses. Donc, ouais, c'est vraiment un bon gros travail, voilà. Oui, oui, surtout que celles-là, elles sont ultra complètes. Enfin, je veux dire, il y a tout. Tout est accessoirisé de A à Z. Alors, je vais expliquer un peu aux gens comment est-ce que tu vas procéder pour nous mettre ces prothèses sur la tête et pour nous faire, du coup, ressembler à nos persos, quoi. Pas de soucis. Bah écoute, je vais d'abord commencer par vous poser un faux crâne pour protéger, tout simplement, vos cheveux. Parce que ça serait dommage qu'il y ait du latex dedans, sachant que ça colle et si vous mettez du latex dans vos cheveux, bah, faut couper, tout simplement. Donc, je vais vous poser les faux crânes. Je vais voir à peu près où la prothèse tombe sur vos visages et sur vos crânes. Ensuite, je vais mettre du latex pour vraiment bien que ça colle. Puis après, pour toi, je vais faire ton teint, donc le teint de la couleur de ta dry nail. Pour toi, ce sera différent parce que forcément, tu as le visage complet, donc là, ce sera juste le contour des yeux. Et puis, bah, après, ce sera la place au raccord pour éviter qu'on voit tous les détails, tous les contours et tout ce genre de choses-là, quoi. Est-ce qu'il y a eu des choses dans cette réalisation de différentes prothèses, des deux prothèses de l'adrénal et du thorène, des choses qui t'ont été compliquées dans la mise en œuvre, le fait, je sais pas, par rapport à nos tailles de tête, etc. Oui, c'était pas du tout évident, mine de rien, parce qu'il faut savoir que quand j'ai sculpté, donc parce que je sculpte d'abord sur une fausse tête, je fais une sculpture. Et c'est vrai que la fausse tête que j'ai, déjà de une, c'est une fausse tête masculine. Donc c'est une fausse tête masculine, et c'est vrai que les, comment, les proportions du visage de cette fausse tête-là, c'était pas forcément vos proportions à vous. Donc déjà, de un, je partais pas avec un certain avantage, on va dire. Ensuite, ce qui a été compliqué, c'est que, à la base, je devais te faire en Bane. Et puis, il s'est avéré que quand il y a eu les cornes de poser, malheureusement, la coiffe indienne de Bane, bah ça ne fonctionnait pas, tout simplement, parce qu'il y avait les cornes qui gênaient pour que je puisse poser la coiffe indienne. Donc du coup, ça a pas été de tout repos, mais j'ai réussi à m'en sortir. Bon du coup, on va arriver à la fin de cette petite interview. Donc, est-ce que tu aurais des tips, des conseils, des choses à ne pas faire pour des gens qui aimeraient débuter, faire comme toi du maquillage, voire même des prothèses, etc. Et surtout, des gens qui aimeraient commencer, j'imagine, du coup, comme toi, en autodidacte, est-ce que tu leur conseilles, est-ce que tu leur conseilles pas, etc. Le premier conseil, vraiment le tout premier conseil, ne jamais lâchez prise. Si c'est votre passion, si vous aimez ce que vous faites, allez-y, foncez et ne laissez surtout personne vous déstabiliser ou réduire ce projet à néant, ça ne servirait strictement à rien. Ensuite, si vous voulez commencer en tant qu'autodidacte, suivez votre instinct, allez-y au feeling. S'il y a quelque chose qui vous inspire, je sais pas, un personnage dans un film comme Pirates des Caraïbes, dans une série comme Game of Thrones ou autre, allez-y, lancez-vous, faites des tests, si vous ratez, c'est pas grave, vous apprendrez toujours de vos expériences. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère vraiment que vous l'avez appréciée. Si vous avez envie de mettre des commentaires, mettez-y, lâchez-vous, parce que je vous rappelle que c'est un peu notre seule récompense, les commentaires, les commentaires positifs, peut-être même les commentaires négatifs, mais constructifs. Et pareil, si vous avez envie de commenter le travail de Ju, n'hésitez pas, il se fera un plaisir de lire vos commentaires, et voilà. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est merci beaucoup pour ton travail, mais genre titanesque, en fait, c'est vraiment impressionnant, surtout en vrai. Je vous avoue qu'en photo, on se rendait pas trop compte, mais alors en vrai, c'est incroyable. Donc, si vous avez apprécié son travail, vous pouvez suivre Ju dans tous ses réseaux sociaux, tout est en description, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, parce que c'est vraiment impressionnant. Merci à toi, Elwin, et merci à toi aussi, Tox, parce que mine de rien, ça va pas mal m'aider, cette petite vidéo, et puis, au plaisir. Sur ce, à la prochaine ! Salut ! Sous-titres par Juanfrance